passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la dernière vidéo des cahiers de vacances de canva workspace car oui nous arrivons à la fin du mois d'août c'est très très vite passé j'ai adoré faire les cahiers de vacances cette année enfin d'ailleurs comme tous les ans j'adore faire des créations mais j'adore aussi utiliser l'ordinateur et réaliser les motifs sur l'ordinateur et vous apprendre par la même occasion à utiliser le programme et vous donner quelques astuces je vous remercie d'ailleurs pour vos nombreux messages et commentaires que j'ai reçu par rapport au cahier de vacances vous avez eu l'air d'apprécier et ça me fait énormément plaisir et on se retrouvera bien évidemment l'année prochaine pour réaliser le même style de tutoriel je tiens à faire une petite précision avant de débuter j'ai le ventilateur à côté de moi qui est allumé je ne peux vraiment pas l'éteindre il fait beaucoup 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 trop chaud chez moi en ce moment et je ne veux vraiment pas l'éteindre je l'ai mis sur la plus petite vitesse et j'espère grandement que ça ne passera pas au dessus de ma voix et que ça restera audible et surtout que ça ne vous dérangera pas trop mais là il fait beaucoup trop chaud je ne peux pas l'arrêter le motif d'aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est tout simplement un van volkswagen avec plutôt un thème peace and love comme on peut le voir grâce au motif juste ici j'adore personnellement ces vannes je les trouve extrêmement joli et j'avais envie de le représenter une fois cette année donc c'est pour ce dernier tutoriel que l'on va le faire on a au dessus une planche de surf un soleil et des palmiers c'est un modèle assez intermédiaire difficile il ya un petit peu de retouches de poèmes pas de trop on utilise quand même grandement les motifs de canva workspace les motifs de base mais il ya quand même pas mal de retouches de poèmes dont je préfère de suite vous le préciser si vous débutez ne débutez pas par cette vidéo ça pourrait vous perdre et vous déconcerter à certains moments c'est un motif qui peut être utilisé en tant que flex ou pour une carte ou une carte postale par exemple si vous l'utilisez en tant que flex il y a des petites choses à savoir quand même que je vous expliquerai dans la suite de la vidéo si j'y pense tout simplement pour éviter d'avoir trop de couches superposées sur votre vêtement on a ici une planche de surf comme je l'ai dit mais j'ai aussi réalisé ici des petites valises si vous préférez selon votre envie ce sont vraiment des rectangles avec des bords arrondis il n'y a rien de bien compliqué là dedans mais ça donne quand même l'illusion qu'il y a des valises donc j'avais bien apprécié la chose mais après c'est à vous de voir selon le motif que vous désirez on va pouvoir de suite commencer on va commencer par le vin en lui même c'est le plus long le plus difficile donc on va débuter par ça et ensuite les petits éléments que nous avons autour comme la planche de surf les palmiers ou le soleil c'est vraiment quand même plus simple donc ça vous permettra de terminer en douceur je vais donc pouvoir commencer je vais le réduire un petit peu et le mettre de côté et donc c'est parti pour commencer nous allons prendre plusieurs formes premièrement ici la forme de languette que j'utilise souvent pour les boîtes qui se trouve tout simplement dans polygones nous allons prendre un cercle et au niveau des rectangles nous allons prendre celui qui a les bords arrondis mais pas de trop donc le deuxième ici en haut et aussi le troisième avec un bord beaucoup plus arrondi nous allons donc combiner juste le haut ici pour le plus arrondi et juste le bas pour le moins arrondi et ça donnera cet effet un petit peu de vanne nous allons donc double cliquer sur notre motif faire apparaître les segments et utiliser le segment à droite et à gauche ici pour ajouter un point on réalise la même chose avec le second rectangle nous prenons le point par point et nous faisons apparaître les petits carrés aimantés juste ici à droite et à gauche et on fait une forme qui englobe bien on réalise la même chose avec le second rectangle comme ceci on sélectionne ces deux motifs on divise et on supprime ce qui dépasse on fait la même chose ici avec ce rectangle comme ceci et on obtient donc deux moitiés de rectangle avec des bords arrondis qui sont assez différents on va les sélectionner tous les deux faire en sorte qu'ils soient centrés verticalement distribuer l'espace à 0 mais on ne va pas fusionner maintenant parce que sinon ça ferait beaucoup trop haut on va donc sélectionner le rectangle du bas par exemple ou celui du haut là dessus ça n'a aucune importance et on va utiliser les flèches du clavier haut et bas selon le modèle que vous allez choisir pour rapprocher encore plus comme ceci vous devez bien faire avec les flèches tout simplement pour ne pas avoir le motif qui se déplace sans que vous le souhaitiez au pire des cas si vous venez à faire une erreur n'hésitez pas à recentrer le tout et on vient fusionner et nous avons ici notre forme de base si vous trouvez que c'est un petit peu trop petit n'hésitez pas à revenir en arrière pour faire vos motifs maintenant que nous avons cette partie nous allons pouvoir encore une fois double cliquer vérifier un petit peu où il y a des points ici ça me convient plutôt bien il y a un point juste ici et un point juste ici donc ça me va très très bien et on va utiliser le point par point on va aimanter d'un côté on va rester appuyé sur shift donc la flèche au dessus de contrôle sur votre clavier et à peu près au deux tiers du van nous allons poser un point ensuite nous allons faire rejoindre ce dernier point en bas comme ici et encore une fois on fait une forme qui englobe le tout on double clic cette ligne ici devra rester droite par contre on va venir sélectionner ce segment ici pour en faire une courbe on n'oublie pas de désactiver les poignées symétriques pour éviter que ça ne bouge ici aussi ce côté on vient tout simplement étirer les petites poignées pour avoir une forme assez arrondie pour correspondre au motif habituel du van on sélectionne le tout et on divise et on peut supprimer cette forme qui dépasse et nous avons ici notre base qui est coupée en deux on sélectionne les deux formes et on vient faire un décalage d'un millimètre vers l'intérieur comme ceci une fois que c'est fait nous allons tout simplement sélectionner les parties arrière et fusionner cette partie rectangulaire peut aller derrière tout simplement pour avoir comme ici juste un fond noir on peut venir peut-être un petit peu rapprocher les deux parties ici les grouper et on peut centrer le tout à partir de maintenant quand vous avez votre forme qui est bien faite et qui est bien positionnée faites en sorte tout le long du motif de ne pas bouger ces deux parties là pour qu'elles restent toujours à la même place on va avoir besoin de temps en temps de faire des divisions dedans mais c'est vraiment très important que cela reste bien positionné parce qu'après quand on aura rajouté les roues forcément le centre va changer et nous ne pourrons pas recentrer comme ici correctement donc c'est vraiment très très important que ces formes ici de base restent en place si vous avez peur de vous tromper n'hésitez pas à dupliquer ces formes pour toujours garder une base saine pour que vous puissiez ensuite les réutiliser plus tard maintenant que c'est fait nous allons pouvoir justement rajouter les petites roues pour cela on va venir prendre un cercle tout simple les positionner à l'endroit à peu près où ça va être et regarder si en termes de taille ça vous correspond bien ici c'est le cas je peux donc le décaler je reduplique mon cercle et je le mets en beaucoup plus petit et je centre le tout je vérifie à chaque fois le cercle du milieu ici pour voir si en termes de taille c'est pas trop grand donc je modifie mes formes au fur et à mesure pour avoir quelque chose qui soit bien proportionné ici c'est le cas je peux donc grouper les deux je positionne à peu près à l'endroit où ça va être sur mon van je duplique et je positionne à l'autre endroit comme ceci on va avoir besoin de dupliquer encore une dernière fois ces cercles dégrouper et enlever le cercle intérieur qui ne nous servira pas on va aussi avoir besoin de notre cercle ici pour faire la forme de languette on va tout d'abord agrandir le cercle ici que nous venons de faire et on va venir le centrer par rapport à notre roue on continue ici de bien le positionner et ce cercle nous servira à la division pour la languette nous allons venir ici zoomer un maximum diminuer aussi notre cercle pas de trop mais il faut quand même qu'il soit assez petit on va venir double cliquer sur notre languette faire apparaître les segments bleus ici en haut et ajouter un point faire la même chose en bas et ajouter un point avec le point par point on refait ici une ligne droite avec les points que nous venons de créer on sélectionne le tout et on divise et on peut supprimer toute la partie gauche ici nous allons peut-être un petit peu changer la largeur ici de notre languette on va sélectionner le cercle et tout amener en haut comme ici et là je vous invite vraiment à zoomer et avec les flèches nous allons tout simplement faire en sorte que ce cercle soit le plus à droite possible et coupe la ligne ici en biais il ne faut pas que ça dépasse sinon ça va pas être très joli il faut juste que ça coupe un petit peu on vient ici diviser le tout on double clique et on supprime cette partie là et si on voit que ça n'a pas bien fait les choses on revient en arrière jusqu'à avoir quelque chose qui soit bien coupé au niveau de la ligne et on revient toujours mettre en haut ici c'est assez délicat mais c'est très important une fois qu'on a réussi on vient tout sélectionner et fusionner et comme on peut le voir on a une partie ici assez arrondie on duplique cette forme on l'inverse on sélectionne les deux on centre le tout au milieu et on distribue l'espace à zéro et on peut fusionner et comme ça nous avons une languette avec des bouts arrondis on vient la positionner ici sur notre van encore une fois on fait bien en sorte de centrer ces deux motifs je vais peut-être même diminuer un petit peu la largeur il faut quand même que la largeur de cet emplacement là soit au moins plus large que le cercle de la roue il ne faut pas que ce soit aussi haut ça ce n'est pas grave mais par contre il faut que ce soit centré et un peu plus large comme ceci et on va décaler nos roues on va pouvoir dégrouper notre van tout en faisant attention comme je vous l'ai dit à ce que ça ne bouge pas sélectionner nos deux formes et le bas de la partie van et diviser on peut désélectionner la partie basse en biais comme ici pour avoir finalement les empreintes quand c'est le cas on peut venir replacer nos roues correctement en faisant en sorte évidemment qu'elles soient bien alignées donc on les positionne à peu près au bon endroit on aligne et on vient tout simplement les positionner là où ça nous plaît bien n'hésitez pas à finir votre placement avec les flèches si vous en avez besoin ici ça me va plutôt bien c'est assez centré je vais pouvoir défaire les groupes les deux petits cercles ici on va les garder et les mettre en blanc pour l'instant on va garder les lignes contours en noir et on va venir prendre les plus grands cercles et les fusionner avec la partie arrière si on ajoute donc des couleurs nous aurons ici l'arrière qui sera entièrement noir et quand on le mettra en dessous nous aurons ici nos deux petites parties cercles je réenlève les couleurs pour l'instant on n'en a pas besoin et on a une bonne partie déjà de la base qui est faite maintenant nous allons nous occuper tout simplement des fenêtres et du rétroviseur pour cela on va avoir besoin du rectangle juste ici avec les bords arrondis encore une fois mais qui est assez long ça nous permettra de ne pas avoir beaucoup trop de modifications à faire dessus et pour le rétroviseur nous allons avoir besoin tout simplement d'un demi-cercle au niveau de la partie fenêtres nous allons bien évidemment les diminuer peut-être les allonger un petit peu comme ici et la dupliquer deux fois pour en avoir trois on va venir peut-être diminuer un petit peu la fenêtre de devant et de derrière on sélectionne les trois fenêtres on fait en sorte que ce soit centré horizontalement et on vient distribuer l'espace horizontalement au centre donc ce motif ici on ne distribue pas avec un millimètre précis on vient juste faire en sorte que ce soit bien espacé on vient sélectionner ici la partie haute et les fenêtres on sélectionne ces deux formes et on fait en sorte que ce soit centré verticalement on ne va pas pouvoir centrer horizontalement tout simplement parce qu'ici la pointe est plus basse donc forcément quand on sélectionne le motif est plus grand dû à cette pointe plus basse donc le centre ne se trouve pas au même endroit que si cette partie avait été droite donc pour ça nous allons le faire à la main pour avoir quelque chose qui nous plaise bien on va pouvoir dégrouper les fenêtres et on va venir faire un petit peu de retouches au point par point pour avoir justement ces parties très arrondies sur le devant et l'arrière on va donc sélectionner par exemple le devant on va venir rajouter un point sur le segment du milieu et on va pouvoir supprimer ces deux poignes ici pour vraiment avoir quelque chose de bien coupé on va encore une fois ajouter une courbe sur ce segment et on va venir faire quelque chose d'assez arrondi et qui suive assez la forme que nous avons juste ici quand cela vous convient vous faites la même chose à l'arrière mais en un petit peu plus doux donc je ne vais pas faire avec le point du centre ici je vais encore en rajouter un là je vais pouvoir supprimer ici ces parties et encore une fois ajouter une courbe ici cela nous permet d'avoir deux courbes différentes à l'avant et à l'arrière je sélectionne ces trois formes, je les groupe et je vais venir tout simplement créer un décalage d'un millimètre vers l'intérieur je peux maintenant tout simplement sélectionner mon groupe avec les arrières et la grande forme à l'arrière je divise je désélectionne cette partie là et je supprime nous aurons donc ici les trois fenêtres et la partie arrière qui a été divisée cela va nous permettre tout simplement d'avoir un aspect fenêtre et un trait noir ici sans pour autant avoir 36 formes à superposer si vous faites cela avec un flex n'hésitez pas à diviser les petites fenêtres dans l'arrière ici cela vous permettra de ne pas avoir une superposition de noir et de blanc par dessus cela dépend vraiment de ce que vous faites là avec ce genre de motifs ça ne devrait pas trop déranger parce qu'il n'y a que deux couleurs l'une sur l'autre avec toutes les couleurs avec le soleil et les palmiers et tout ça va faire beaucoup de foie de chauffe donc autant éviter d'avoir trop de superposition sans parler des épaisseurs de couches que vous allez mettre dessus donc après c'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez faire on va pouvoir s'occuper du rétroviseur maintenant que nous avons ces deux formes on va venir le mettre à 90 degrés ici on va venir faire en sorte que ce soit quand même assez petit on le positionne correctement là où on souhaite ici par exemple on va le sélectionner lui cette fenêtre et la partie arrière et nous allons diviser on va pouvoir supprimer ici dans les couches ces trois motifs là ne garder que la fenêtre découpée et l'arrière découpée aussi cela vous permettra de toujours faire afficher le noir finalement quand les couleurs seront là pour la partie du bas nous allons avoir besoin de plusieurs éléments on va donc venir les prendre on va commencer avec la partie rectangulaire très 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 arrondie d'en bas à droite ici et avec le carré arrondi le troisième ici de cette ligne encore une fois nous allons diminuer le carré faire en sorte de le positionner à l'arrière c'est l'emplacement tout simplement de la plaque pour mettre l'essence on le positionne là où on le souhaite on ne va pas encore diviser on va d'abord s'occuper de cette forme ici que là encore on va venir diminuer un maximum pour avoir quelque chose d'assez fin comme ici on va venir le dupliquer plusieurs fois pour le coup il vaut mieux trop que pas assez donc vous en faites quelques-uns vous venez les prendre, les aligner verticalement et distribuer l'espace à un millimètre comme ici et le positionner derrière cette plaque je vais peut-être même venir ici la diminuer encore comme ceci je groupe le tout je le centre horizontalement avec le carré et je positionne le tout là où je le souhaite cette partie groupée je vais pouvoir la diviser directement dans celle-ci je divise, je supprime ces parties en trop pour ne garder que cette forme là et pour le carré je vais réaliser la même chose que les fenêtres au final je vais donc mettre ceci de côté pour l'instant je vais le mettre à l'arrière ici c'est quelque chose que vous allez devoir faire souvent avec les divisions et les fusions il va falloir à chaque fois remettre les motifs les plus gros à l'arrière tout simplement pour ne pas avoir de mal à attraper les motifs les plus petits donc pour le carré comme je le disais on va venir faire comme les fenêtres on va faire un décalage d'un millimètre vers l'intérieur le grand carré on va venir le diviser dans la partie basse de notre vanne et le supprimer on doit donc avoir notre vanne ici plus le petit carré encore une fois pour créer cet effet ici de ligne noire on a donc déjà la structure qui est plutôt bien faite on va venir rajouter ici la partie qui permet de mettre des choses au-dessus du vanne donc là encore une fois c'est très facile on vient prendre la partie languette la retourner comme ceci la diminuer à la largeur que l'on souhaite et à la hauteur que l'on souhaite on sélectionne cette forme là ainsi que l'arrière du vanne donc la partie qui sera noire avec les ronds et on va venir le centrer comme ceci encore une fois on sélectionne cette languette on fait un décalage d'un millimètre vers l'intérieur on divise l'un dans l'autre on ne garde que la partie extérieure comme ceci on sélectionne cette forme de languette et l'arrière du vanne et on fusionne on repositionne cette forme au fond dans les couches nous avons donc une bonne partie du vanne on va venir rajouter la roue de secours pour cela on va encore une fois prendre un motif rectangulaire on va venir prendre ce motif ici avec des bords assez arrondis on va venir le diminuer enlever un petit peu de largeur je choisis vraiment la taille que l'on souhaite encore une fois je le précise à chaque fois mais je n'utilise aucune mesure précise je fais à vue d'oeil ce qui me plaît mais vous pouvez très bien utiliser des mesures précises si vous le souhaitez dans ce cas là vous allez ici dans édition dans vos formes et vous mettez des largeurs et des hauteurs qui vous conviennent personnellement je fais à vue d'oeil mais là dessus c'est à vous de voir je viens sélectionner ici l'arrière du vanne plus la roue de secours je centre le tout horizontalement comme ceci je viens créer un décalage sur ma roue de secours vers l'intérieur d'un millimètre toujours comme ceci l'arrière de la roue de secours je peux venir le fusionner avec l'arrière du vanne je reviens en arrière si la forme ne me convient pas donc je fais en sorte que ça me plaise physiquement comme ceci et je remets encore une fois dans les couches la partie vanne à l'arrière encore une fois pour la forme ici que j'ai rajoutée je vais venir double cliquer afficher le segment à droite et à gauche et ajouter un point au centre je prends le point par point je vais cliquer à l'endroit où ça s'aimante avec le petit carré je fais une forme ici qui soit plus grande je sélectionne les deux et je divise je peux tout supprimer sauf la partie haute comme ceci et nous avons donc déjà la base de notre vanne qui est prêt on va pouvoir rajouter les couleurs et ensuite nous pourrons rajouter les fleurs le symbole de peace and love et enfin soit les valises soit la planche de surf au niveau des couleurs c'est très simple on va venir prendre le dernier motif ici on va le mettre entièrement en noir la partie ici du bas on va venir la mettre dans une couleur assez turquoise donc je vais venir sélectionner la couleur comme je le souhaite par exemple celle-ci je sélectionne directement ici parce que les couleurs que l'on a dans la palette ici ne me plaisent pas donc je préfère le choisir directement sur le dégradé dans une turquoise un petit peu je vais venir prendre le hashtag juste ici et le copier avec ctrl-c ou alors clic droit copier et le positionner aussi et encore une fois je copie ici clic droit coller pardon cette même couleur je vais venir la mettre ici sur mon carré mon petit carré intérieur on sélectionne autre chose on remet la même couleur la partie haute quant à elle sera blanche vous pouvez aussi mettre une sorte de blanc un peu cassé là dessus c'est vraiment à vous de voir je fais la même chose avec les trois fenêtres que je mets en blanc et comme on peut le voir on a bien le rétroviseur qui en ressort il nous manque plus que la partie ici de ma roue de secours que l'on met aussi en blanc et comme on peut le voir on a notre vanne qui a déjà une belle forme et qui est presque prête d'ailleurs techniquement elle est déjà prête et vous pouvez déjà l'utiliser comme ici après encore une fois ça dépend de ce que vous souhaitez en faire donc toutes ces formes je vais venir les grouper d'ailleurs je viens de me rappeler qu'au niveau des rouges j'avais oublié d'enlever la... enfin j'avais fait en sorte de ne pas enlever la couleur de contour je vais le faire maintenant avec le blanc le motif que j'avais gardé en prévision je peux maintenant le supprimer parce que la forme elle me convient maintenant donc je sais que je n'aurai plus le retouche à faire à ce niveau là au niveau des valises je vais venir enlever le surf ici et mettre les valises c'est très très simple je suis allée dans les formes prendre le rectangle avec des bords arrondis ici ou même celui-ci si vous préférez et j'ai juste diminué sa taille comme ceci j'en ai pris un autre et j'ai encore diminué sa taille pour aller au dessus et j'en ai encore copié un autre que j'ai diminué encore et que j'ai mis devant je peux mettre des colorations différentes aussi bien en termes de remplissage que de contour et surtout je vais faire en sorte que cette forme ici soit en dessous de mon van pour que la partie ici qui est censée le retenir on va dire la partie galerie soit au dessus donc si vous le faites par exemple en flex n'oubliez pas de d'abord poser vos valises et après de poser votre van je vais donc pouvoir toutes les sélectionner les grouper alors encore une fois ici c'est pour le physique sur l'ordinateur parce qu'après vous allez devoir tout dégrouper par couleur d'ailleurs si vous le faites en flex pour être sûr que votre fenêtre ici soit avec la partie blanche ici et avec la partie rond dans ce cas là vous allez tout dégrouper mais faire en sorte que tout ce qui est blanc soit groupé ensemble tout ce qui est un peu turquoise soit groupé ensemble tout ce qui est noir ensemble et ainsi de suite comme ça vous êtes sûr quand vous allez faire votre collage avec votre flex vous allez pouvoir tout simplement tout replacer sans avoir de problème de proportions et compagnie donc ça c'est vraiment très important si vous le faites garder toujours les couleurs ensemble dans un groupe sans rien bouger donc cette partie là est maintenant prête je vais enlever la visibilité des valises pour qu'on vienne tout simplement faire maintenant la planche de surf on va aller dans les formes prendre la forme d'un ovale ou d'un cercle c'est vraiment à vous de voir là dessus on peut même faire avec un cercle directement que l'on va venir mettre en ovale donc on va venir l'agrandir pour aplatir un peu cette partie là on va double cliquer appuyer sur le point du bas et le supprimer on sélectionne ce segment et on vient ouvrir le contour pour ne finalement avoir qu'un seul trait à partir de là on peut venir justement diminuer un petit peu notre forme faire en sorte qu'elle soit bien en termes de taille par rapport à notre vanne comme ici on va encore une fois créer un décalage d'un millimètre vers l'intérieur comme ceci et on va pouvoir supprimer la ligne de départ on va maintenant faire le dessous de la planche de surf donc ça c'est encore une fois très simple on vient prendre un demi-cercle on vient le mettre à 90 degrés le positionner à peu près là où on le souhaite on le décale un petit peu on va double cliquer pour afficher ce segment et l'ajouter en courbe et on vient inverser un peu la courbe pour faire finalement une sorte de croissant ici ça me va plutôt bien je peux le positionner là où je le souhaite sélectionner mes deux formes et diviser je supprime la partie du bas et je vais sélectionner tout le reste et fusionner et nous avons notre planche de surf on peut venir l'aplatir, l'allonger selon ce que vous désirez on va venir ici le rapprocher un maximum et on va le centrer à vue d'oeil tout simplement parce qu'avec la roue de secours ça a encore décalé notre centre quand ça vous convient vous allez tout simplement rajouter encore une fois cette partie là dans notre groupe ici et vous pouvez enlever la visibilité ajouter les valises ou autre cette partie là est maintenant terminée on va pouvoir passer aux fleurs et aux symboles peace and love pour les fleurs c'est très simple on vient prendre ici un cercle avec un bord assez dentelé et un cercle tout à fait classique on diminue le cercle avec le bord dentelé ici jusqu'à ce que la dimension nous convienne et on diminue le cercle pour que ça aille à l'intérieur on peut zoomer à ce moment là pour avoir plus de visibilité on sélectionne les deux on centre correctement le tout et on divise on ne garde que la partie dentelée et on supprime le reste cette partie là on vient le mettre dans une couleur aussi bien en remplissage qu'en contour et on duplique cette forme trois fois et on change les couleurs à chaque fois et on peut venir le positionner sur notre vanne en diminuant ou non les formes là dessus c'est à vous de voir on réalise le symbole peace and love pour cela on prend un cercle un triangle et un rectangle ou un carré là dessus ça n'a pas d'importance on sélectionne le cercle et on vient le diminuer à peu près à la taille que l'on souhaite comme nous allons créer des décalages comme d'habitude si vous créez un décalage de 1 mm quand le motif est grand quand vous allez tout diminuer ça va être encore plus petit et ça va être difficile à découper donc on vient d'abord choisir la taille du cercle comme ici on choisit la taille du triangle en conséquence donc on va venir un petit peu écarter comme ceci avec le rectangle en faisant en sorte cette fois-ci que la largeur soit de 1 mm et on fait en sorte ici que ce soit correctement centré on sélectionne le cercle et le triangle et on vient faire un décalage de 1 mm vers l'intérieur encore une fois je vous invite à zoomer pour être vraiment précis les deux triangles je vais venir les sélectionner et diviser et supprimer la forme intérieure je réalise la même chose avec les cercles je divise et je ne garde que la partie extérieure quand toutes les formes vous conviennent on va pouvoir tout sélectionner encore une fois être sûr que ce soit bien centré et diviser on supprime tout ce qui dépasse du cercle on sélectionne le reste et on fusionne ici ça m'a créé des formes bizarres je vais donc venir voir pourquoi ça ne me convient pas je vais donc revenir en arrière faire en sorte de fusionner les formes ensemble et on va un petit peu se concentrer là dessus parce que forcément des fois ça pose problème avec le programme sur le modèle que j'ai réalisé avant la vidéo ça n'a posé aucun souci mais là visiblement ça en pose voilà il y a des fois ça pose problème mais ce n'est pas grave ça peut facilement se corriger je viens ici positionner du blanc à l'intérieur en termes de remplissage et de contours on peut maintenant plus ou moins agrandir le motif si je le souhaite le décaler un petit peu et le positionner ici par exemple on a donc tous ces motifs on va pouvoir les rajouter ici à notre groupe tout en haut comme ceci nous avons donc le modèle qui est maintenant terminé pour le van on va pouvoir passer au palmier et au soleil on va prendre tout simplement les triangles avec les bords arrondis alors on peut prendre celui qui a le bord les plus arrondis ou celui-ci ça n'a pas vraiment d'importance personnellement je vais prendre celui-là on va prendre un cercle évidemment et un demi-cercle au niveau du cercle on va venir le sélectionner et l'agrandir pour que ça corresponde bien au van on va pouvoir d'ailleurs le positionner derrière notre groupe van on peut sélectionner le tout et centrer mais ça sera fait surtout avec ensuite les palmiers je vais venir un petit peu l'agrandir comme ceci je vais prendre le point par point et je vais venir faire une forme avec une courbe comme ici que je vais pouvoir suivre avec mes triangles ça me permet donc d'avoir une base à peu près saine d'arrondis ici à suivre avec les triangles je vais donc diminuer ces triangles le pencher à peu près dans le même sens que ma ligne courbée je le duplique une deuxième fois je le laisse à la même dimension je le positionne tout en suivant la courbe et je duplique au bout de deux j'agrandis un petit peu je suis toujours la courbe j'en fais donc deux toujours à la même dimension à peu près ensuite au troisième j'agrandis un petit peu je tourne en suivant la courbe je reduplique je duplique j'agrandis et ainsi de suite comme ceci j'ai donc ma forme qui est correctement faite je peux y apporter des retouches et c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'après ça sera trop tard je sélectionne ici toutes ces formes là et je fusionne je peux supprimer ma tige qui m'a servi de modèle et positionner correctement ma partie palmier à partir de maintenant je peux tout simplement un petit peu diminuer le modèle et utiliser le demi-cercle pour faire la partie haute du palmier en termes de hauteur et de largeur c'est à vous de voir je vais donc utiliser celle-ci je duplique et je vais évidemment diminuer ici cette partie-là la mettre à 90 degrés diminuer la largeur et ici par exemple augmenter la hauteur et diminuer la largeur pour créer finalement des fentes dans mon palmier je sélectionne les deux formes et je divise je supprime ce qui dépasse et je ne garde que la partie feuille je la duplique je diminue un petit peu et j'en réalise cinq avec des dimensions différentes ici je duplique j'inverse comme ceci je sélectionne le tout et je fusionne quand vous avez donc terminé le palmier vous allez pouvoir le positionner là où vous le souhaitez changer l'inclinaison si vous le désirez comme ceci par exemple on va pouvoir maintenant le dupliquer l'inverser et le positionner de l'autre côté encore une fois on peut venir un petit peu changer la dimension l'inclinaison on va venir prendre le cercle et le dupliquer faire en sorte qu'il soit bien positionné donc on vient tout simplement sélectionner les deux cercles le mettre le plus à gauche et en gros on va sélectionner ici les deux palmiers et le cercle on peut venir dans les couches pour le faire et on va diviser on va venir tout simplement sortir tout ce qui dépasse sauf ici cette partie de palmiers qu'on va fusionner pour être sûr qu'elle ne s'enlève pas on va donc pouvoir garder les deux parties ici de palmiers entiers et tout le reste tout ce qui dépasse on peut le supprimer on va pouvoir y mettre une couleur donc je suis partie sur un orange pour faire comme si c'était un peu un coucher de soleil si on veut on va pouvoir le mettre tout au fond les deux palmiers on va pouvoir leur mettre une couleur assez sombre je vais partir sur un bleu turquoise très sombre ici en termes de remplissage et de contours comme ceci et comme on peut le voir on a maintenant terminé le motif on peut sélectionner la totalité et grouper et comme on peut le voir on a donc le même motif ici comme je vous l'ai dit et comme d'habitude les motifs peuvent varier en termes de formes tout simplement parce que je fais justement avec des formes prises un petit peu au hasard avec des mesures prises au hasard donc on peut avoir ici le van est un petit peu plus plat que mon modèle de base les palmiers sont un petit peu plus gros que mon modèle de base donc vous voyez ça peut quand même un petit peu être différent mais dans l'idée vous avez quand même le même motif on a ici le modèle avec la planche de surf et ici le modèle avec les valises comme je le précisais en début de vidéo vous pouvez très bien en faire un flex si vous le souhaitez en flex alors dans ce cas là je vais venir dupliquer pour vous montrer on va venir enlever le plus de couches possible donc par exemple on va venir faire en sorte que les palmiers soient bien découpés du soleil donc on va sélectionner ici les deux palmiers et le soleil et on va venir diviser on va enlever ici la couleur quand vous avez divisé on fait bien en sorte que le palmier soit encore une fois fusionné on va pouvoir leur mettre la couleur bleue comme c'était et toutes les autres formes on vient les mettre en orange cette fois-ci on les groupe les deux palmiers on les groupe comme ceci et on fait ça pour tous les motifs pour avoir vraiment tous les éléments qui sont découpés donc par exemple ici les deux palmiers on va venir les séparer et du orange vu que c'est deux couleurs différentes et on fera la même chose avec le van et on va venir faire en sorte qu'il y ait toujours les empreintes dans nos formes on n'a pas 36 couches de flex qui vont se superposer mais on va dire presque qu'une ou deux couleurs après ça demande un petit peu de travail comme vous avez pu le voir donc voilà ce modèle est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu que cela vous aura permis d'apprendre encore une fois certaines astuces et que cela vous permettra par exemple de faire un très joli t-shirt pour les vacances d'ailleurs en parlant de ça je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances comme vous le savez vendredi ce sera donc la dernière vidéo avant que je prenne une petite pause d'une semaine je vais rester au frais ça c'est sûr parce qu'il fait beaucoup trop chaud en ce moment mais ça me permettra surtout de me reposer et de ne pas avoir à trouver des idées de vidéos pour l'instant et on reviendra début septembre pour la rentrée et pour la suite des festivités tout simplement avec Halloween et Noël encore une fois j'espère que ces cahiers de vacances sur Canva Workspace vous auront plu vous auront appris certaines choses et vous auront permis de créer des motifs assez jolis merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvelles créations Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501